et comment tu vas, bon midi, bon appétit, si c'est ce que tu es en train de faire. En fait, un autre beau moment qu'on va passer ensemble, un 30 minutes où est-ce que j'ai plein de choses à te montrer, j'ai de la musique à te faire écouter, alors plein de choses qui vont te donner le goût d'apprendre, réviser dans le plaisir. Alors hier, je t'avais laissé avec un petit défi, tu te souviens, sur la thématique de la cabane à sucre. Je voulais que tu enfiles ta chemise à carreaux et que tu me partages peut-être toi en train de faire un flagrant délit de lecture. Eh bien, j'ai eu les deux, je t'en partage un petit peu ce matin, ce midi plutôt, je te mets en grand plan pour laisser place à nos mannequins du jour. Ici, on a une autre jeune fille avec sa robe à carreaux. Ici, Nelly qui nous partage son dessin avec sa pose de superstar de mannequin. Et on a Philippe qui nous partage son flagrant délit de lecture avec sa chemise à carreaux. Alors le tout m'a fait vraiment sourire. Merci d'embarquer dans ces folies-là, ça me donne envie d'en faire d'autres justement quand tu y participes. Alors aujourd'hui, avant de commencer, en plus de ces partages-là, j'aimerais partir notre dîner avec une BD. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes la bande dessinée? Alors une petite BD qui a apparu dans le magazine des débrouillards, tu connais. Eh bien, sur Internet, d'ailleurs, le site Internet est incroyable, ok? Il est rempli, rempli de ressources, de vidéos, de quiz. Moi, j'aimais ça faire ça à ton âge, des quiz où est-ce que là tu réponds à des questions, ça te donne un résultat de personnalité, disons. Plein de choses super intéressantes, je t'invite à aller le consulter, là. Super! Alors, je te présente la BD. La voici, on va la lire ensemble. Petit clin d'œil humoristique, Biba Belloula dans des goûts et des gouttes. Au printemps, j'ai toujours la goutte au nez. Moi, j'ai le rhume du cerveau. Quoi? Le sirop est fait avec la morde d'érable? Quoi? Tu nous niaises, c'est pas vrai. Puisque je vous le dis, ça me dégoûte. Alors, je voulais te donner du sourire en ce midi pour te rappeler que l'érable et tout, tout ce qui sort de l'érable, la sève, elle est comestible, pas comme dans la petite BD. Et je voulais aussi te dire, je ne sais pas si tu le sais, mais un litre de sirop, cette quantité-là environ, pour fabriquer ça, il faut accumuler, lors de la récolte de l'eau d'érable, 40 litres, 40 fois plus cette quantité-là pour pouvoir produire seulement ton petit litre de sirop. Alors, la prochaine fois que tu verses ça sur tes crêpes, dis-toi qu'il y en a du travail derrière ça. On en est donc à ébullition, l'eau d'érable, pour la concentrer, pour faire du sucre à 104 degrés Celsius. Alors, si tu veux faire ça à la maison avec un thermomètre à bonbons, disons, tu pourrais le faire. 104 degrés Celsius et on a obtenu le fameux concentré de sirop d'érable. Alors, c'était mon petit clin d'œil sur la thématique de la cabane à sucre. Ce que je vais faire ce matin avec toi, en fait, oui, on va parler de grammaire, comme à tous les mercredis, mais je vais faire une petite révision, ou en tout cas, compléter l'information que je t'ai dite hier. On voyait donc les fractions. Les fractions en 6, c'est un gros bloc. Les fractions, ça chevauche aussi les nombres décimaux, puis ça se complète aussi avec les pourcentages. Donc, toi, là, c'est un gros, gros module pour finir ton primaire. Ce qu'on avait vu, on s'était laissé, si je ne me trompe pas plus tôt, sur l'addition, subtraction, comparaison, fraction. Et je t'avais parlé de PPCM, tu t'en souviens? Alors, ce qu'on va faire, c'est que soit tu prends ta petite tablette effaçable, ou sinon, va-t'en dans ton carnet, ce fameux carnet, où est-ce que tu vas concilier tout ce qu'on fait ensemble durant les semaines de confinement, qu'on fait ensemble l'école à la maison. Et on va travailler ensemble, donc, la fraction, et on va faire une révision de l'addition. On y va. Alors, fraction, on pourrait écrire la date du jour, peut-être, pour se souvenir. Le 15 avril 2020. Et on voit, donc, la fraction. Et dans cette fraction-là, ce qu'on va travailler, c'est l'addition. Je te présente, donc, une addition que tu vas essayer de faire, qui est, par exemple, 3 quarts. Plus 2 cinquièmes. Et là, peut-être que tu as déjà entendu parler de trucs, mais tu fais toujours référence à ce que tu comprends, ta fraction, hein? Alors, c'est quoi, visuellement, à quoi ça ressemble? Quand c'est des quarts, c'est des plus gros morceaux. Quand c'est des cinquièmes, c'est des plus petits morceaux, OK? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège, nécessairement, de regarder le nombre qui est en haut, qui est le numérateur. On y va. Comment on fait pour mettre ça sur le même dénominateur commun? On trouve le PPCM. Ça, je t'en avais parlé, si je ne me trompe pas, hier. Alors, PPCM de 4 et de 5, on trouve ça. Alors, c'est les multiples. 4, 8, 12, 16, 20. 5, 5, 10, 15, 20. Et là, je réalise que c'est le 20 qui est commun. Donc, chacune des fractions sera donc sur 20. Il y aura donc 20 morceaux. Et qu'est-ce que je fais au quart que j'ai pour le mettre en vingtième? Je vais reséparer en 5. 3, 5, 15. Qu'est-ce que je vais faire à mes cinquièmes pour qu'ils deviennent des vingtièmes? Je vais reséparer en 4. 2 x 4, ça fait 8. J'arrive donc à un résultat de 23 vingtièmes. Et là, j'arrive donc, si tu regardes 23 vingtièmes, à un nombre que je pourrais mettre, un nombre fractionnaire. Lorsque le nombre numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est que j'ai au moins un entier. Et pour le savoir, je vais enlever des vingtièmes. On va enlever 20 vingtièmes, qui est un entier. Il va me rester 3 vingtièmes. Donc, ma réponse, la vraie réponse finale, c'est donc un entier, parce que j'ai un 20 vingtièmes et 3 vingtièmes. Un entier et 3 vingtièmes. Ça va ça? Petit rappel d'hier. Maintenant, comment on fait pour réduire une fraction? Là, ici, on l'a exprimé en nombre fractionnant. Comment on fait pour réduire une fraction? Ça, je n'avais pas vu ça hier avec toi. Et je pense que ça vaut la peine que tu le saches. Puisqu'une des autres choses, j'espère que je n'ai pas effacé trop vite. Beaucoup de choses à te montrer aujourd'hui. Une des choses que tu dois savoir, on vient de voir le PPCM, qui est les multiples. Et là, pour pouvoir réduire une fraction, il faut que tu connaisses le PGCD. Tu as déjà entendu ça? Que ça mange l'hiver? C'est des diviseurs, OK? Par quel nombre je peux diviser un autre nombre? Alors, si je prends l'exemple de 24 vingtièmes. Comment toi, peut-être une autre stratégie, là, comment tu vas faire pour diviser, en fait, pour réduire cette fraction-là à sa plus simple expression? Moi, je te parle de PGCD. Peut-être que tu connais cette technique-là, cette stratégie-là, en fait. PGCD, les diviseurs. Quels sont les diviseurs de 24? On va les trouver ensemble. On a donc, je vais te montrer comment je fonctionne, là. Je trouve les multiplications. Ça me donne donc les diviseurs. 1 x 24, ça me donne 24. 2 x 12, ça me donne 24. 3 x 8, ça me donne 24. Et 4 x 6, ça me donne 24. Ça va? Hop, je fais la même chose pour le 32. PGCD, 32, 1. Bien, en fait, de 32 et 24, 1 x 32, 32. 2 x 16, 32. 4 x 8, 32. Et là, regarde bien, là. J'ai 8, qui est pareil. Donc, ça va me permettre de regrouper les 32e en 8. OK? Je vais refaire 8 groupements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 8 huitièmes. Alors, 24 divisez par 8, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne 3. Et 32 divisez par 8, qu'est-ce que ça me donne? 4. Donc, ma réponse réduite, c'est 3 quarts. Peut-être que toi, tu te dis, moi, moi, je trouve ça compliqué. Quand c'est des nombres pairs, ce que je fais, c'est que je divise par 2, là. Je fais des regroupements de 2 jusqu'à ce que j'y arrive plus. Tu peux faire ça aussi. OK? C'est peut-être un peu plus long, mais tu peux le faire. 24, là, tu dirais, par exemple, je vais te le montrer, là. 24, 32, j'ai souvent vu ça. Diviser par 2, ça me donne 12, 16e. Ah, on peut encore diviser par 2. Ça me donne 6, 8e. OK, tu vois, et tu vas arriver au même résultat qui est 3 quarts. Alors, tu as comme deux stratégies pour pouvoir réduire ta fraction. C'est bon? OK. Dernière chose que je veux que tu inscrives dans ton carnet. Je veux absolument les 6 que, peut-être que tu le sais déjà, là, que tu retiennes la valeur d'une fraction en pourcentage. Et pas n'importe quelle fraction, là, mais principalement ceux-ci. Une demi, c'est quoi? 50%. Là, je te prépare à la notion qu'on va avoir la semaine prochaine. Une demi, c'est quoi? C'est 50%. Un quart, c'est quoi? 25%. Trois quarts, c'est quoi? 75%. Un cinquième, c'est quoi? 20%. Un dixième, c'est quoi? 10%. Ça, là, colle-toi-le dans le front. Non, c'est vrai. Mais garde-le en mémoire. Mémorise-le, OK? Parce que, oui, tu pourrais trouver, hein, faisant une division, 3, 10 et par 4, là, tu pourrais le diviser. Mais pourquoi pas le savoir, OK? Puis son écriture en pourcentage, tu peux le mettre en décimal, hein, en nombre décimal, puis ça va se faire d'une façon beaucoup plus rapide. C'est bon? Alors, t'as gardé ça? Tu te le fais sur un post-it, n'importe où? Pour l'avoir à portée de la main. OK. Maintenant, la grammaire. La grammaire, aujourd'hui, c'est, oui, une règle grammaticale, mais aussi, on voit la phrase du jour. J'ai fait ça tranquillement? OK. T'as noté. Peut-être que tu le sais déjà. Tant mieux. Ça facilite les calculs. Alors, la phrase du jour, habituellement, je te le fais écrire le lundi, mais le lundi, tu étais chez toi en congé. Alors, on va écrire ensemble la phrase du jour, aujourd'hui, à ton crayon. On y va. À la cabane, à sucre, virgule, les nombreux enfants observent la récolte de sirop. Point. Alors, tu l'écris, à la cabane à sucre, virgule, les nombreux enfants observent la récolte de sirop. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une phrase? On vérifie qu'on a bien majuscule point. Ça, c'est assez bien maîtrisé en six. OK. Et ce que je veux que tu fasses, c'est trouver la classe de chacun des mots. La catégorie des mots qui va t'aider à repérer le groupe du nom et à repérer les fonctions aussi dans ta phrase. On y va? OK. Les cabanes, c'est un endroit, c'est un nom féminin. On va voir, il est souvent accompagné d'un déterminant. Et ici, une expansion qui est un complément du nom. Donc ici, je suis en présence d'un premier groupe du nom. Les nombreux enfants. Alors, on a des personnes ici, nom masculin, son déterminant, à qui donne l'accord, c'est les, son adjectif, nombreux. Pourquoi c'est un adjectif? Je peux le remplacer par un autre. Les beaux-enfants. Observe la récolte. Oh, la récolte ici, un nom féminin, son déterminant, c'est les. Et on a une expansion qui est de sirop. Pas n'importe laquelle, de sirop. On a aussi un verbe ici. Pourquoi c'est un verbe? Parce que je peux l'encadrer par ne pas. Alors, j'ai un groupe du nom, deux groupes du nom ici. Et ici, j'en ai un autre groupe du nom. Qui est collé sur un verbe? On va savoir, on va changer, on va intégrer ça dans un autre groupe. Alors, on y va avec les fonctions. C'est parti, tu le fais dans l'ordre que je te le dis. C'est pas parce que je t'alarmée, c'est parce que c'est la meilleure façon de bien analyser une phrase. OK? Alors, on commence. Le verbe, on l'a trouvé, c'est observe. Qui est-ce qui observe? Ce sont les nombreux enfants. Je peux l'encadrer par ce sont les nombreux enfants qui. C'est donc mon sujet. Je viens d'identifier mon sujet. Je pourrais même le remplacer par il. Il observe la récolte par que ça fonctionne. Deuxième étape. Je vais trouver ma fonction complément de phrase. Le groupe qui a comme fonction complément de phrase. Complément de phrase, tu te souviens, c'est comme si tu étais sur un skateboard, que tu pouvais déplacer ce groupe-là, l'effacer, et ça ne change rien à la phrase. Et c'est souvent un lieu, un moment. Il y en a plein d'autres, mais principalement ça. Alors, dans ce cas-ci, c'est à la cabane à sud. C'est où? C'est à la cabane à sud. C'est un endroit, et regarde, on a même un petit indice, la virgule. T'indique qu'on a pris ce groupe-là, qui était probablement à la fin, et on te l'a déplacé au début. OK? Donc ça ici, c'est un complément de phrase. C'est un groupe du nom qui a comme fonction complément de phrase. C'est clair, ça? OK. J'ai donc un complément de phrase, j'ai mon sujet, mais ce qui reste, qu'on n'a pas analysé, c'est ça qu'on appelle un groupe du verbe, qui a comme fonction, prédicat. Ce qu'on dit à propos de mon, ici, là, prédicat. Et ça, ça fonctionne. Et oui, hein, c'est un verbe avec un groupe du nom, verbe avec groupe du nom, en fait, c'est un groupe du verbe, groupe du verbe accompagné d'un groupe du nom. Un verbe, groupe du nom. Prédicat, alors c'est la fonction, sujet, fonction, complément de phrase, fonction, ça va ça? OK, tu t'en viens un pro, hein, de l'analyse de phrase, là, en secondaire, l'année prochaine, au secondaire, là, aucun secret pour toi, l'analyse de phrase. OK, j'ai fait ça tranquillement, c'est bon. Bon, on va à la règle graphique aujourd'hui, et de la façon que je vais faire ça avec toi, je vais te présenter des mots, OK, qui vont apparaître, là, devant toi. Et ce que je veux que tu fasses, c'est trouver le lien qui les unit. Le lien qui les unit, un peu comme la semaine passée, mais plutôt d'être sous forme d'image, c'est des mots. T'es prêt? OK, on commence. Alors, je te mets ça, ici, en plus grand. On y va. Cieux. Maison. Travaux. Ours. Rue. Clou. Joyeux. Tuyaux. Étant. Qu'est-ce qui les unit? Oui, ils sont colorés. C'est pas ça que je cherche. Oui, ils sont tous au pluriel. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'accord du nom et de l'adjectif au pluriel. OK, le pluriel des noms et des adjectifs. Alors, on va faire ça ensemble. On va voir comme chacune des règles. Je t'avertis, il y en a beaucoup. Mais cette règle-là, de l'accord, de l'adjectif et du nom, le pluriel, bien, c'est la même depuis le début de ton primaire, puis il faut que tu la connais jusqu'à la fin de ton secondaire. Donc, c'est important que tu en gardes, là, une trace dans ton carnet, puis que ça devienne, là, comme ta référence quand tu écris. À force d'écrire, là, ils vont être mémorisés, OK? Mais même moi, là, je vais te donner des trucs, là. Il y en a certains, certaines des exceptions que je dois encore référer à mes trucs, OK, pour bien écrire. On part ça? OK, alors dans ton carnet, on y va avec le pluriel. On va résumer ça comme ça. Alors, aujourd'hui, on voit le pluriel. Tiens, je vais y mettre des petits confitis de S autour. Ça va? Et on commence avec la première règle, et je te la montre à l'instant, ici, dans le haut. C'est l'ajout du S, le plus S. C'est comme le mot arbre, là, que je te montre à l'écran. On ajoute tout simplement S, ça, c'est la règle de base, OK? Tout le monde sait ça. Maintenant, ça, c'est des exemples, ici. Ce que je veux te faire remarquer, c'est que s'il est en présence d'un, s'il est dans un groupe du nom, hein, on n'oublie pas d'accorder l'adjectif, l'expansion. On continue. Regarde bien ça. Un ours, des ours. Oui, ils sont super mignons, mais il y a quelque chose d'autre que tu dois remarquer. C'est que le mot ours, il ne change pas. Alors, il y a des mots comme ça qui ne changent pas, qui gardent la même forme. Et ces mots-là, c'est des mots que leur fin, la lettre, c'est X, Z ou S. Et ça, il y en a plusieurs. On peut penser, par exemple, à ours, qu'on est ici, à gros, à nez, OK? Il y en a quelques-uns comme ça que... Il n'est pas nécessaire d'ajouter un S pour indiquer la marque du pluriel. Par contre, là, ce qui va l'accompagner, le déterminant, va être au pluriel, puis l'adjectif au pluriel, OK? Alors, je passe rapidement par-dessus les groupes du nom ici. On y va avec la troisième règle, qui est le AL. Alors, les mots qui se terminent en AL, eux, ce qu'ils font... Je vais te montrer. Orignal, origno. Alors, la règle, c'est de le modifier pour qu'il se termine par AUX. Il y a des exceptions. La fabuleuse langue française est remplie d'exceptions qui te rend exceptionnelle de la parler. Alors, les exceptions, je veux que tu t'en... Il y en a quelques-unes exceptions, mais je veux que tu t'en souviennes de deux, qui est BAL. Comme là, peut-être que tu aurais eu ton BAL. Mais, en fait, l'école, on ne sait pas si on va revenir, hein? Garde espoir, là. Peut-être que tu vas avoir un petit BAL aussi, hein, de sixième année, de ta fin primaire. J'imagine que tu vas trouver une super bonne façon de souligner ça. BAL, B-A-L-S, hein? Puis, il y a aussi un autre mot, carnaval. Par exemple, le carnaval de Québec, là, mais il y a plusieurs carnavals à travers le monde. On ne va pas dire carnavaux. C'est bon pour ça? On passe à la quatrième. Je t'ai dit qu'il y en avait sept, on ne lâche pas. Alors, les mots qui se terminent par OU. OU comme bijou. En fait, OU, c'est comme joyau, OK? Je voulais te présenter un joyau, là. J'essayais de trouver une image. Joyau, si tu remarques, c'est comme la règle précédente, là, c'est A-U-X. Ça va, ça? Est-ce qu'il y a des exceptions que je me suis notées? Bien, pas nécessairement, là. Là, je peux te donner des exemples comme tuyau. On va mettre un X, disons. OK. Cinquième règle. Les mots qui se terminent en A-I-L. Là, je t'ai dit, on va avoir fait le tour, là, de tout le français, là, hein, avec ces règles-là. Les mots qui se terminent par A-I-L, comme ici, dans épouvantail. Épouvantail, ce qu'on va faire, on va juste rajouter, ajouter un S, comme dans épouvantail. Il y a une petite exception, par exemple, je vais te la noter. Je vais te faire des petits astérix comme ça. Il y a une exception que je veux que tu te souviennes qui est, bien, tu la connais sûrement, là, travaux. Hein? On va pas dire, ah, j'ai fait plusieurs travaux. Non, j'ai fait plusieurs travaux. OK? Ça, tu devais connaître ça. Alors, je passe à l'autre règle, qui est celle du OU. La sixième règle. Tiens, je vais te l'écrire ici. Les mots qui se terminent en OU vont prendre, à la fin, un S, comme clou, disons. Mais là, là, en termes d'exception, là, il faudrait que je la fasse comme très grosse, là. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, toutes les exceptions, là, ils peuvent se réunir, oui, je te les présente ici, là, mais dans une même phrase. Et là, moi, ça m'a beaucoup aidée. Peut-être que tu la connais déjà, ton prof, ta prof, qui doit être génial. Tu l'as peut-être partagé, ce truc-là. Écoute-moi bien. « Venez, mes choux, sur mes genoux, avec vos bijoux et vos joujoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux hiboux pleins de poux. » Tous les mots que je viens de dire, qui se terminent par OU, dans cette phrase-là, se terminent avec un X au pluriel. OK? Donc, là, toi, c'est ton défi, là. Essaye de te souvenir de cette phrase-là, comme ça, pour toute ta vie, même moi, là, quand j'écris, là, je m'en pose la question, ça fait-tu partie de cette phrase-là? Et tu vas te souvenir que ces mots-là prennent un X. Alors, je vais juste te rappeler, je vais te l'écrire quand même, les exceptions, je vais t'en écrire quelques-unes, là, mettons, bijoux, hiboux, ça fait un X. Fait que t'essaies, là, de te mémoriser ça, puis de le dire plus vite que moi. « Venez, mes choux, sur mes genoux, avec vos bijoux et vos joujoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux hiboux pleins de poux. » Défi? OK! OK, septième règle, hé, on a presque fini la gagne. Alors, septième règle, alors le EAU et le EU. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un X à la fin. Il y a des exceptions. Je t'ai écrit ici. Un pneu, ça prend un S. Et bleu, ça, tu le sais probablement déjà, ça prend un S. Ça va? Comme bateau, débatteau, on met un X. C'est cette règle-là. Je termine avec, oui, je t'avais dit cette règle, mais il y a une dernière qui est plus particulière, qui n'est pas tant une règle, qu'il y a des mots qui changent complètement. Tu sais, quand on dit un œil, comme dans l'illustration en haut, quand on dit un œil, bien, au pluriel, on va dire des yeux. Quand, par exemple, je parle d'un ciel, on va dire des cieux. Quand je vais dire monsieur, je vais dire messieurs, comme c'est au pluriel. Donc, il y a des mots comme ça qui changent. Ça fait que peut-être te l'écrire, je ne sais pas de quelle façon, mais peut-être te mettre un petit rappel que, «œil, bien, ça fait yeux. » Mais ça, tu le sais déjà, là. Mais, tu sais, de te souvenir de cette règle-là. C'est bon? Là, je ne te vois quasiment plus. Je vais devoir effacer. Et ça va nous laisser le temps de te partager, en fait, de te lancer mon défi du jour. Et là, il est hot, mon défi du jour. OK? J'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit qu'on allait faire ça autour d'un partage de chansons, de la musique. Je ne sais pas si c'était un grand amateur de musique ou une grande amatrice de musique. Moi, j'adore écouter de la musique. Et ce que je te fais découvrir aujourd'hui, c'est pas nécessairement de la musique que tu écoutes, je crois. OK? C'est une chanson qui s'appelle « La cabane à sucre », qui fait partie de notre folklore québécois, disons-le ainsi. Alors, c'est le rigodon, OK, avec de la musique, là, très folklorique. Je te fais entendre. Et ce que je veux que tu essaies de remarquer, OK, dans l'extrait, parce que je ne t'apprends pas de jouer au complet, l'extrait, c'est justement tous les rimes qu'on y retrouve, OK? Puis après, on va les regarder ensemble. On commence? OK. Alors, tu vas voir si ça va jouer. Tu devrais bien l'entendre. C'est la première fois que je fais ça avec toi. J'espère que ça va marcher bien. C'est parti! On a le monsieur qui le chante, qui est André Lejeune. Toutes les rimes. On a le refrain. Voilà! Je m'arrête ici! Hein? C'était-tu pas bon? Alors, cette chanson-là, oui, elle fait référence au temps des sucres. Ce que je veux te montrer, c'est les paroles. Alors, tu vois, j'ai mis ça en gros, juste pour qu'on regarde le couplet. Tu sais, c'est quoi la différence entre couplet et refrain, probablement, hein? Si t'aimes chanter, là, t'as sûrement déjà vu ça. Alors, le couplet, c'est la partie qui se répète pas, hein, dans une chanson. Tandis que le refrain, là, celui-là, il se répète. OK. Alors, la terre sous la neige blanche a dormi pendant de longs mois. La sève monte dans les branches. Tu remarques, hein, la répétition du son qui est hanche-hanche. Un frisson réveille les bois, comme moi. Dans les érablières sont allés tous nos gens. La joyeuse clairière retentit de leur chant. Voici qu'arrive le printemps. Alors, tu vois, on répète la rime du « a ». Et là, bien, dans notre refrain, on a le son « eau » qui se répète. C'est ce que je veux que tu remarques. En caravane à l'eau, à la cabane, « eau » et « eau », on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. Alors, ça, c'était la première chose. Tu es probablement au courant, hein, une chanson a souvent, presque tout le temps, des rimes. Justement, pour que ça devienne comme un verre d'oreille. Parlant de verre d'oreille, je termine avec une dernière chanson que tu connais, probablement, qui a joué vraiment beaucoup. T'es prêt? T'es prête? On y va. Alors, ça va comme suit. Je te mets ça en grève? Alors, une chanson de « Bleu Jeans Bleu », hein, que tu connais probablement, une des préférées de ma fille. Là, on est en présence du refrain. Je m'arrête ici. « Couplet » qui commençait, en fait, la chanson. « Si dehors, il fait beau, mais que ça n'a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma baie window. » Alors, on a un rime en « O ». Et bon, effectivement, là, on a le refrain que tout le monde connaît par cœur. C'est ça, ton défi du jour. Je veux que tu m'envoies un refrain de quatre à six lignes dans lequel tu vas faire rimer des mots, mais avec le son « O ». Donc, sirop, beau, chaud, trop, ben là, il y avait des windows, mais il y en a plein, OK? Et je veux que tu essaies de me trouver quelque chose, là, de cool, que tu vas me partager, que tu vas m'envoyer. Et moi, je vais endisquer cette chanson-là pour que tu deviennes populaire. Non, non, c'est bien. Non, j'ai des rêves, là, mais c'est pas tant que ça. Ce que je veux que tu fasses, c'est donc prendre en photo ce fameux refrain-là que tu as réussi à créer avec les sons « O » et me l'envoyer, me le partager comme tu le fais si bien d'habitude. Tu te souviens comment le faire? Alors, tu t'en vas, donc, sur les réseaux sociaux, que ce soit la plateforme Facebook, Instagram, Twitter, et tu rajoutes ton nom, ton année, sixième année, hashtag la classe de Marie-Ève, et tu rajoutes le « A » commercial « Succes scolaire » parce que c'est là que je peux tout vous regrouper et regarder les beaux partages que vous faites. Il me reste deux, trois minutes pour te partager, en fait, te rappeler que dans 15 minutes seulement, oui, seulement, j'ai la chance de recevoir l'invité du jour qui est Juliette Gosselin. Alors, j'ai reçu vraiment des belles questions à lui poser, surtout de la part des sixième année, il y en avait plusieurs, super intéressants, qui ont suivi, entre autres, l'Académie, qui est une émission dans laquelle elle a joué, sur le Club Illico, et je vais pouvoir lui poser toutes vos questions. Mais là, on met ça sous forme de Facebook Live. Ce que ça va te permettre, c'est que si tu as, je ne sais pas, des commentaires, des réactions à ce qui se passe pendant que je m'entretiens avec elle, tu pourras le faire. Alors, c'est un rendez-vous, hein? Termine de dîner, installe-toi confortablement à 12h45, un parcours super inspirant. Juliette Gosselin, en direct à 12h45. Sinon, bien, je te souhaite une superbe de belle journée. Bye, à demain!